Félix, d'abord, vous aussi, vous devez aimer les Stanley Cups. Pas mal. J'aimerais ça qu'il y en ait une à Montréal très prochainement, mais je ne sais pas. Une vraie. Bon, puisqu'on parle de hockey, les Canadiens qui sont au New Jersey ce soir pour y affronter les Devils. Et l'équipe va tenter de réaliser une première cette année. Expliquez-nous. Peux-tu croire, Julie, que l'équipe pourrait gagner deux matchs de suite en temps réglementaire pour la première fois de la saison? Ça serait une première. Cette année. Et là, on arrive à la mi-janvier. Alors, c'est un peu le genre de saison que nous font vivre les joueurs du Canadien. On a de bonnes performances, comme ce fut le cas contre les Halleux samedi, lundi contre l'Avalanche. Deux équipes de pointe, mais contre les équipes qui se battent pour une place en série, on éprouve beaucoup de difficultés. Et c'est justement le défi qui se présente ce soir face aux Devils du New Jersey, les Devils qui se battent pour une place en série éliminatoire. Alors moi, Julie, j'aimerais ça voir l'équipe gagner davantage parce qu'on gagne, on perd deux fois. On gagne, on perd trois fois. Beaucoup d'inconstances et une victoire convaincante ferait du bien ce soir. Bon, parlons d'une équipe qui gagne, hockey féminin, Félix, qui gagne aussi en popularité. La toute nouvelle équipe de Montréal attire les foules. Il y a eu 3000 personnes samedi à Verdun, plus de 6000 personnes hier à Laval. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on parle du hockey féminin. On voit les faits saillants à la télé. Toi et moi, nous en parlons. Les gens en parlent de plus en plus. Et en ce moment-là, les buts, les points, qui gagne, qui gagne pas, c'est pas grave. C'est la progression du hockey féminin qui est importante. Et pour le moment, moi, ce que j'entends dans mon entourage, il n'y a pas de jugement par rapport à la Ligue nationale ou les gars ou les hommes font ci. Non, le spectacle est bon. On juge ce qu'on voit présentement. Et je suis très heureux pour le hockey féminin en ce moment. Oui, et on fait bien d'en parler, effectivement. Au tennis, le parcours de Leila Annie Fernandez est terminé en Australie. Oui, elle a perdu au deuxième tour au cours des dernières heures face à l'Américaine Alicia Parks. Pourtant, Leila Annie Fernandez menait et servait pour la première manche. Malheureusement, elle s'incline en deux manches. Alors, c'est maintenant terminé son parcours en Australie. Je vais surveiller, Julie, le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui va discuter dans les prochaines heures son match de deuxième tour face à Hugo Grenier, classé 178e au Monde. Auger-Aliassime, c'est un match qui est à sa portée. Merci, bon match, Félix. Au revoir.